Le pneu X avait une limite dans sa plage d'utilisation qui, à nos yeux, n'était pas acceptable. Que le comportement, à la limite, même si on ne la cherche pas, on la trouve bien un jour. Un jour où on freine brutalement parce qu'il y a un accident sur la route, on n'est pas en ligne droite, la voiture se met au travers, hop, ça y est, on est à la limite en question. Il ne nous paraissait pas acceptable qu'arriver à cette limite de comportement, beaucoup de conducteurs ne sont pas capables de gérer cette limite. Mais pour ceux qui en sont capables, ou même si c'est par hasard, il n'est pas acceptable que le pneu ne fasse plus son boulot. Donc il fallait qu'on comprenne pour corriger ça. Ça a pris un petit peu de temps. Un jour, je vois dans la cour de l'usine une Jaguar type E qui était là, qui venait pour mettre des pneumatiques Michelin. Je dis, c'est à qui ça ? Et on me dit, c'est un mec qui s'appelle Dorenal, il bosse avec Mignol. Alors je prends contact avec le Dorenal en question parce que c'était quelqu'un, évidemment, d'éminemment être... C'est un homme qui était pilote pendant la guerre. Il a même piloté des Tempestes. Il est d'une modestie extraordinaire. Il n'en parlait jamais, etc. Mais ceux qui ont piloté des Tempestes, le dernier avion de chasse à piston de la guerre de 40, ceux qui ont piloté des Tempestes et qui sont encore en vie, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça tombait facilement, cette affaire-là. Il y avait un moteur surpuissant, enfin, etc. Et puis, on parle ensemble et je lui raconte ça. Il dit, moi, je travaille sur un pneu. Mignol m'a demandé de faire un pneu pour un X qui puisse être utilisé sur des voitures rapides, etc. Bon, il me parle de ce qu'il faisait. Et puis, il me dit, puis dans le tiroir, là, j'en ai un qui tient à 300 à l'heure. Je dis, vous en faites quoi ? Il me dit, rien pour l'instant. Alors évidemment, j'ai sauté chez mon patron de l'époque, Émile Bertrand. Et je lui dis, je lui raconte ça. Il me dit, c'était un petit peu le Cavaillon. Il me dit, bon Dieu, en 1900 et quelques, il y a un ingénieur qui a voulu faire un pneu de course. Son pneu a déchappé, on l'a foutu à la porte. Bon courage. Il avait terminé par bon courage. Je n'avais pas parlé de compétition. J'avais parlé d'un pneu X différent pour essayer d'approcher ce fameux handicap qu'il avait. À la limite. C'est quand même important, à la limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada